... Cette opportunité historique, on l'a passée depuis un an maintenant sur la question dans la région du Maghreb et du Machref. Nous vivons dans une euphorie, une joie pendant un an. Et après cette année-là, on est tombés à la réalité. Cette réalité, elle est un peu amère. Comme l'a dit Hohau, les masses ne veulent pas autre chose que la justice, la liberté, l'employabilité. Et cette masse n'a rien à voir avec la crise économique qu'elle veut, elle ne comprend rien du capitalisme ni du néolibéralisme. Donc cette réalité nous a permis d'être ensemble dans la région du Maghreb et du Machref, à se construire. Cette réalité nous a permis aussi de comprendre nos forces et nos faiblesses. Notre force, c'était d'être ensemble, de sortir dans la rue, ne plus avoir peur, ne plus avoir peur du dictateur qui a été supporté par l'Occident. Notre force, c'était capable de travailler entre les extrémistes islamiques et l'extrême gauche et les populations locales. Cette force nous a permis aussi de pouvoir, de savoir où est notre ennemi. Notre ennemi était l'oligarchie. Notre ennemi était les dictateurs. Notre ennemi était l'armée. Donc on a compris après un an, que ces ennemis là, ils veulent garder le même système et voler les révolutions. Notre faiblesse comme démocrates. Nous étions dans les rues, on sortait, on manifestait, on voulait changer le monde. Et on a travaillé avec les islamistes. Et les islamistes étaient plus organisés que nous. Ils ont fait des élections, ils ont pu mobiliser les gens. Ils ont fait des élections, ils ont pu mobiliser les gens. Et les démocrates discutaient, se fâchaient entre les gauches. Moi je suis proxiste, moi je suis marxiste, moi je suis de là. Donc on a perdu cette énergie qu'on voulait changer le monde. Mais nous avons appris autre chose aussi. Nous avons appris que les luttes ne se font pas au jour tout de suite, c'est des luttes à long terme. Quand les gens ou les médias dans le monde sont sortis, que le réveil du monde arabe, dans la région du monde arabe, ça nous a surpris de voir ce slogan. Parce que nous avons travaillé pendant des années et des années sur les questions des droits de l'homme. On dénonçait les dictatures qui existaient. On le demandait à l'Union Européenne, aux Européens, aux Américains qui venaient au Maroc, ou dans l'Algérie, ou en Tunisie, ou en Égypte. Si, parce que nous travaillons pendant des années, dénonçant la violation des droits humains, dénonçant la l'Union Européenne, dénonçant la situation en Égypte, dénonçant, beaucoup de temps. Nous nous sommes arrêtés dans la prison. On était jetés dans les prisons. On a souffert pendant toutes ces dernières années. Mais les Occidentaux voulaient maintenir des régimes où ils pouvaient exporter le pétrole. Mais les Occidentaux voulaient maintenir ces régimes où ils pouvaient exporter le pétrole. Renforcer les armées. Et après, faire sortir les matières premières sur le dos de ces populations. Et sortir les matières premières sous la espalte du peuple. Ceci dit, notre lutte, elle est juste au début. Diciendo cela, c'est aussi important de tenir en compte que pour nous, cette lutte, c'est seulement un comience. Parce que notre route est pleine d'embûches et pleine d'obstacles. Donc, on va continuer notre combat. Et on va essayer de mettre tous ensemble, dans la région du Maghreb et du Maastricht, une nouvelle façon de travailler. Le deuxième point, qui est très important, et qu'on a bien appris aussi, c'est que nous, les indignés du monde, que ce soit au Portugal, en Espagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, que ce soit au Portugal, en Espagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, que ces désindignations, on est sur le même combat, on a le même objectif. Parce que la première des choses, c'est le combat contre le capitalisme. Le deuxième combat, c'est le combat contre l'hégémonie américaine. Le troisième combat, c'est l'oligarchie européenne. Et le quatrième combat, c'est notre lutte contre le fondamentalisme dans tout genre. Parce que quand on entendait parler des révoltes du monde arabe, pour nous, ce n'était pas des révoltes dans les révolutions. C'était juste le droit d'avoir des démocraties. Et la justice. Et la liberté. C'est la même chose qui a été fait en Espagne, en Angleterre, aux Etats-Unis. Et on a montré au monde que les femmes et les jeunes, n'étaient pas politisées, n'étaient pas politisées. Et qu'on a fait oublier cette masse de jeunes qui ont pu changer dans la région, et ont pu changer tout ce qui se passe maintenant dans le monde. Et l'important est que ces personnes comprennent que se peut changer ce qui se passe dans la région et ce qui se passe dans le monde. une autre réalité qui est amère, ce qui se passe au Yémen et en Syrie. Cette réalité est amère parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ces pays-là. Aucun analyste maintenant ne peut nous dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces pays. Parce que c'est une guerre contre un régime ou des régimes qui ont été supportés par les Américains ou par les Russes. Et c'est des pays où il y a beaucoup de tribus, parce que des tribus, des ethnies qui dominent dans ces pays-là. Et ce n'est pas des pays qui ont du pétrole. comme la Libye où on a fait l'attaque avec l'OTAN dans deux minutes prochainement. Ce n'est pas comme l'Égypte. Parce que l'Égypte joue le rôle de défenseur contre Israël. Ce n'est pas la Tunisie. Personne ne s'intéresse à la Tunisie. Personne ne s'intéresse à la Tunisie parce que la Tunisie n'a ni pétrole, ni ressources naturelles. L'Égypte est stratégique pour les Occidentaux. La seule chose qui est importante pour les Européens, c'est de bloquer l'immigration sud-parienne. C'est la question de l'Irak. Quand les Américains sont partis, la guerre a recommencé. Et ça, ça va partir pour encore une dizaine d'années. Donc, tous ces malheurs, quoi faire ensemble ? La première des choses, c'est que nos luttes sont pareilles, sont communes. Si on parle portugais, on parle espagnol, on parle anglais, mais on parle une seule langue. La lutte, c'est la lutte qui nous fait construire ensemble. Et là où je suis d'accord avec João, c'est qu'il faut qu'on ait une lutte commune. L'exemple de la Palestine, par exemple, c'est une lutte commune qu'on doit mener. La Palestine ne sera jamais libre si on ne met pas en action tous ensemble une seule action. Si on ne met pas tous ensemble une force, ensemble contre le capitalisme, on n'arrivera jamais à changer quelque chose. Nous sommes dans un moment historique ou une opportunité historique. Nous sommes dans un moment historique, mais aussi dans une opportunité historique. Et ça fait plus de dix ans que ça dure cette opportunité historique. Et on n'a pas vu comme démocrates se mettre ensemble pour ne pas changer le monde. Donc c'est maintenant ou jamais. Nous avons plein d'opportunités. Nous avons plein d'opportunités. Et on a le plus et plus ce mouvement des jeunes qui sont partout dans le Maghreb, dans le Mashek, en Europe, qui commencent à bouger. Et on a ce mouvement mondial des jeunes qui commencent à mobiliser en Europe, dans le Maghreb, dans le Mashek et dans différentes régions du monde. Et on a voir que ces jeunes-là peuvent nous donner l'opportunité de changer le monde, mais pas demain, maintenant. Nous avons ces jeunes qui nous ont donné la possibilité de changer le monde, mais non en le front, mais maintenant. Donc la lutte commence. La lutte commence. Applaudissements.